Vous avez vu l'épisode 5 ? C'était en mai 2020, c'était il y a 30 épisodes, on pensait qu'on avait fini de plaquer cette charpente, ou du moins beaucoup avancer. Et bien c'était parfaitement faux, parce qu'il restait je pense à peu près 45 mètres carrés de placo à poser, mais on s'en rend pas trop compte ici. Puis mon petit sucre est un peu revenu sur les bandes qu'on a faites, parce que c'est vrai qu'on les avait pas très bien faites. Mais c'est ce qu'on va voir tout de suite, après le générique. Ok, remembers l'épisode 32 où on avait consolidé la charpente là, on va plutôt se poser de ce côté là, et je vais refaire un poteau ici, parce qu'il y a des troubles en fait. Et avec cette espèce de chevron qui retient une autre partie de la charpente, et puis on va encore recouper la poutre là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est le moment où on va recouper cette poutre qui avait fait beaucoup de bruit à une certaine période. Et à préciser que c'est toujours pas l'entrée de charpente, mais bien la panne sablière. Tu me filmes ? Une trousse ! Une trousse ! Ok, c'est le mois de mai, c'est la canicule. Il fait un petit peu chaud aussi, parce que maintenant que c'est bien isolé et qu'on a toujours pas mis les petits stores pour les velux là, et bien quand le soleil il chauffe, et bien il chauffe. Dernier encadrement de velux à faire, c'est un peu chiant parce qu'il y a tout un tas de réglages à faire avec les rails, poser de l'isolant un peu partout. On fera un vapeur, plein de petites découpes de placo. La poutre qui est là-haut, il faut absolument la traiter, puisqu'en fait là, c'est la douffe. Voilà, on se rend bien compte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, dernier velux plaqué, ça fait deux ans qu'il est posé celui-là, du coup je suis bien content d'être arrivé enfin au bout. Des petites découpes un petit peu chiantes à chaque fois là, forcément, au niveau des poutres. Je ne suis pas mécontent de ce que ça rend, donc maintenant on va pouvoir enchaîner tout ce qui est joints, remplir les trous, tout ça. Il y a encore un peu de travail, mais on va y arriver. Bon, je vous explique ce que tu fabriques. On casse ce qu'on a fait. Oui, mais en dehors de ça. Maintenant qu'il n'y a plus la poutre qui venait jusqu'au bord ici, c'est de finaliser ça avec une petite arrasse propre. Paf, on met un plateau en bois, je pense que j'ai travaillé à l'atelier. Vasque en forme de bol là, en traversin. Et du coup, forcément, dessous, il faut bien qu'il y ait le tuyau d'évacuation et on va faire un siphon déporté. Et du coup, le tuyau va passer là et le siphon sera par ici. On a vu que ça existait, donc on va faire ça. Donc voilà, ça va vraiment être super quoi. Ok. Ils disent une demi-heure quand même. Donc on va voir ça, on va voir si on est bon. Bon, la caméra n'avait plus de batterie, mais j'ai mis 40 minutes parce que j'ai dû recommencer. Puis à un moment donné, j'ai perdu une vis. Et la suite, ce sera un bleu, mais translucide. Ok, celui-là, c'est fait. Il est translucide et c'est joli. Bon, hier, du coup, j'ai calé ce dernier store de Velux. Mais ici, super haut quoi. Donc je pense que... Ah ben, il y a des arbres. Ça, c'est fait. Ça fait mille ans qu'on n'a pas posé une plaque de placo et on avait oublié à quel point c'était chiant et à quel point c'est stressant de porter une plaque à bout de bras. Et puis on n'a pas du tout la place de mettre un left plaque parce qu'on a plein de niveaux partout différents là. Donc c'est vraiment la galère quoi. Ma petite découpe là, bon, même si j'ai fait me péter la gueule tout à l'heure, un peu vénère, du coup, ça va casser les langues dans la chute. Arrête ! La fille du bal, elle me méprise. Non, voilà, cette petite découpe est quand même pas mal. Sauf ici, au niveau du PVC qui correspondra à l'extracteur de la salle de main parce qu'on est en fait juste au-dessus de la douche. Au niveau de la cote, j'avais simplement pris la base du PVC et quand j'ai repris ma cote, je crois que c'était l'axe. Du coup, j'ai 5 cm d'écart puisque c'est du sang. Et du coup, pour retracer les épisodes, on est le même jour que le jour où on a abandonné de faire ses marches et que j'ai commandé des tire-fonds à la bonne taille puisque en fait, on travaille sur plusieurs fronts à la fois. Sous-titrage ST' 501 C'est la nouvelle Festool. Nous avons un aspirateur et une ponceuse branchées directement sur l'aspirateur ce qui fait que quand ça démarre, ça aspire. On est armé contre la poussière. Je n'ai pas raconté ça. En fait, s'il y a eu l'absence dans les vidéos pendant deux mois, avril, mai et un peu juin, on s'est rendu compte par un petit courrier de la banque que notre prêt-travaux devait être consommé avant fin mai. Et il nous restait beaucoup, beaucoup de choses à acheter. Voilà, parce qu'en fait, c'est un petit peu plus long que ce qu'on imaginait. On a passé nos week-ends à faire des commandes, aller retirer des livraisons. Il a fallu recalculer beaucoup de choses à l'avance sans avoir encore fait les travaux. Parce qu'en fait, quand on a un prêt-travaux, on n'a pas l'argent disponible tout de suite. Il faut à chaque fois un justificatif, donc des factures pour pouvoir débloquer les sous. Ça, ça permet de ne pas profiter pour acheter une voiture avec un crédit beaucoup moins cher qu'un crédit à la consommation. Ah oui, oui, je vois bien. Pour acheter une voiture neuve. Voilà. Ah, donc des accessoires qui ne servent à rien. Oui, exactement. Maintenant, on a de la denrera de l'OSB18. Il y en a une petite quantité. J'ai pu comparer les prix. Il est deux fois plus cher qu'avant. Bon, je ne croyais pas trop, mais l'idée de sucre de les faire par groupe de quatre. Il marche super bien à rouler. Bon, on arrête pour ce soir. En fait, on s'est déjà un peu cassé le corps. On ne se rend pas du tout compte, mais ça fait quatre mètres de haut. C'est énorme. Deuxième jour. Motivé. On est censé partir, là. Il a l'asté ça. Je ne suis pas sûr qu'on va aller jusqu'au bout, mais j'ai quand même mis la cam, voilà. Mais le plus important dans cette histoire, c'est d'avoir des chaussures de sécurité quand on porte des poudres de 50 kilos. Ça fait à peu près 1000 ans que ce tas d'OSB nous attend. Et comme il va y avoir de l'orage, on va le rentrer. Ok, on est rentré de vacances. Voilà, hier après-midi, j'ai passé presque deux heures juste à faire ces deux petits machins-là qui sont derrière, en fait, le futur dressing et donc qui ne se verront sans doute jamais. Mais pour faire propre, de toute façon, ce n'est pas fixé parce qu'il manquait encore le scotch frein vapeur pour pouvoir finir proprement l'étanchéité à l'air là-bas derrière parce qu'en fait, on sent le vent qui passe. Donc, ce n'est pas bon du tout. Et juste le tout petit bout de plaque qui manquait, que je n'ai pas fait pendant le premier confinement de 2020, eh bien, il est super grand sauf que on ne s'en rend pas compte parce que comme c'est dans l'angle et avec une pente à 45 degrés, il y a un mètre de haut déjà parce que c'est le bout de plaque qui est là. C'est là, les 93 centimètres. Et là, c'est censé rejoindre l'arête de l'autre côté de cette poutre. Donc là, c'est un endroit super compliqué. Je suis obligé d'y aller un peu coucher. Enfin, c'est vraiment hyper pas motivant parce que ça prend du temps pour finalement qu'on ne se rende pas compte de ce qui se fait, quoi. Là, comme ça, ça ne ressemble à rien mais en vrai, c'est étanché d'un peu de partout. J'ai galéré comme un ouf. J'en ai trop marre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, il y a mon petit sucre qui fait ses enduits. Il m'a un petit peu expliqué tout son beans. Ici, c'est la cata, quoi. Je n'avais pas pensé, mais la jonction entre les plaques du haut et les plaques du bas. Le mec qui a posé la fourrure avec les suspentes, il a quand même été super mauvais. C'était beaucoup plus décalé vers le bas que les autres, ce qui fait qu'entre ces deux plaques-là, il y a un angle, je pense, qui est de 3-4 degrés, quoi. Donc là, mon petit sucre, il va nous faire un travail de ouf pour remplir de part et d'autre d'enduit afin que l'ensemble fasse un arrondi très 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 léger et qu'on ne le voit quasiment pas. Il y a exactement la même chose ici. La même chose ici. Mais ça, c'est toi qui l'as posé le rail ici, non ? Ah, merde ! Regarde ! Ouais, c'est beau, hein ? Tu peux être fermé, toi, mon petit sucre. Alors, dis-moi où sont les bornes ? Ah, ça, c'est vrai, ça ! C'est un peu la question. Donc, si avec la lumière raisonnante, tu n'ouvres pas les bornes, c'est de bien travailler. Tu me m'enlèveras, ça ? Moi, de mon côté, j'ai pas mal avancé le placo de la douche, mais comme c'est un petit peu la douche et donc la salle de bain, je pense que c'est l'objet d'un nouvel épisode qui est donc après. Mais pas le prochain, puisque le prochain, c'est les trois ans de timelapse. Alors, see you. Au revoir.